Bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième édition de Saspers dans vos jardins. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Laurence qui nous accueille dans son jardin parce qu'elle rencontre a priori quelques difficultés avec la mousse. Bonjour Laurence, bonjour Daniel, bonjour Jean Christophe, merci infiniment de vous être déplacés jusque chez moi. Comme vous allez le constater très rapidement, j'ai un véritable souci dans mon jardin, plus les années passent, plus ma pelouse trépasse et laisse la place à la mousse. On a pendant des années utilisé des engrais, des pesticides, enfin des produits dont on ne veut plus entendre parler aujourd'hui et je compte sur vous pour me donner quelques petites astuces pour faire disparaître cette satanée mousse. Et bien super Jean Christophe, c'est à toi. Donc voilà Jean Christophe, comme je vous disais, là on est dans un endroit peut-être un peu plus humide du jardin. Je ne sais pas quelle est la raison, toujours est-il que je crois qu'on a plus de 50% de mousse, par exemple ici à votre droite c'est juste flagrant. Je ne vois même plus la pelouse. Bon ben c'est pas un problème, c'est normal, on est dans un sol qui se porte bien par rapport à ces turicules de vers de terre, c'est à dire que le sol est en pleine santé, mais il est envahi par cette plante très simple qu'on appelle communément la mousse. Il y en a 300 espèces, ce sont des plantes pionnières, des plantes très anciennes, elles sont sur notre planète depuis 400 millions d'années, elles ne sont pas vascularisées, c'est l'embranchement des bryophytes et ce sont des plantes pionnières, donc elles vont s'installer dès qu'il y a un espace de libre. C'est ce qui va se passer sur un sol comme ici qui est relativement acide, la mousse aime l'acidité, qui est à l'ombre et donc elle va se développer. Alors ça n'est pas à proprement dit un problème, ce qu'on va voir c'est essayer de limiter sa pousse, voire après d'installer d'autres espèces qui prendront sa place. Il y a une méthode qui fonctionne, c'est de changer un peu le ph du sol, le rendre plus alcalin, là on est sur un sol acide et on va utiliser de la simple cendre de bois, alors quand je dis cendre de bois c'est de la cendre qui ne vient pas d'agglos, de contreplaqué et autre saloperie, du vrai bois que l'on a fait bruit dans la cheminée pour son barbecue et vous allez voir ce qu'on peut faire avec, d'ailleurs on aura plusieurs épisodes sur la mousse. Donc la cendre, la cendre de cheminée, de barbecue, de vrai bois, donc qu'est-ce que c'est le résultat de la combustion du bois, donc c'est du minéral. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce minéral, on va faire un peu de chimie, voilà des symboles, c'est ce qu'on trouve dans la cendre. Alors le cas c'est pour le potassium, même si son nom ne l'indique pas, il y en a jusqu'à 9% et c'est un engrais formidable pour la pelouse, de la silice, du phosphore, très important aussi pour l'engrais, le calcium et du magnésium. Le magnésium c'est ce qui va servir à fabriquer la chlorophylle. Donc en fait dans cette cendre, sans aller acheter d'intrants, sans acheter d'engrais dans une jardinerie, vous avez tout ce qu'il faut pour rééquilibrer votre jardin, à condition de l'utiliser avec modération. Et on va revenir à la mousse, pendant très longtemps on a traité la mousse avec du sulfate de fer, ça marche formidablement bien, mais c'est pas très bon pour la nature et c'est surtout pas bon pour le sol parce que ça ne fait que l'acidifier, or la mousse est une plante qui aime l'acidité. Donc avec la cendre, on va modifier le pH du sol, on va le rendre comme si on mettait de la chauve plus alcalin, il va pas vraiment tuer la mousse, mais il va la désorienter et elle va arrêter de pousser, elle va d'ailleurs jaunir. Au cours d'un hiver avec la cendre que l'on a brûlée dans la cheminée, plutôt que de la jeter, ce qui est un geste vraiment dommage à faire, on va garder cette cendre et on va traiter le sol. Sur ce terrain là, on a largement de quoi au cours d'un hiver, recouvrir d'une couche de cendre avec modération, ça va être à peu près je dirais quelques centaines de grammes par mètre carré. Mais alors Jean-Christophe, j'ai une petite question parce que j'aime bien les choses esthétiques. Une fois que la cendre va avoir détruit la mousse, qu'est-ce que je vais avoir à la place ? Alors elle va pas vraiment détruire la mousse, c'est là que tu vas intervenir pour faire fonctionner ce qu'on appelle l'huile de coude. On va scarifier le sol, ce qui va permettre de faire entrer ce qui reste de cendre et en même temps d'enlever les résidus de mousse qui ont commencé à dépérir pour aérer le sol et à ce moment-là on va pouvoir faire différentes choses, ressemer, remettre du paillis ou envisager de mettre des plantes instantanées. Donc on va prendre ses poignées de cendre et on va la répartir sur la zone où l'on veut faire disparaître la mousse. Alors il faut pas l'utiliser à trop trop haute dose parce qu'après on passera à l'effet inverse d'un sol trop alcalin qu'on pourrait obtenir avec de la chaux. Il faut y aller assez doucement mais il faut que ça soit recouvert. Pensez à une jolie couche de neige qui devrait pas tarder d'arriver puisque nous avons commencé le mois de décembre et on va donc répartir bien cette mousse. Donc avec la combustion d'une cheminée d'un hiver il y en a largement de quoi travailler et puis on va laisser faire 15 jours trois semaines. En général il va pleuvoir, ça va permettre à la cendre de pénétrer dans le sol. Il restera bien sûr des scories mais ces scories elles partiront au râteau ou au printemps avec la tondeuse. Et au printemps lorsque la mousse sera très très affaiblie et bien on va pratiquer une scarification avec plusieurs outils. Il y a des outils qui sont vendus dans le commerce pour scarifier avec des râteaux. Sinon il y a la technique la plus simple que je connaisse qui fonctionne à l'huile de goudes, c'est de prendre ce type de petit râteau. La mousse ayant été fragilisée, on va la décoller du sol peu à peu. Alors c'est certain qu'on fait très attention, on laisse l'herbe qui reste et cette mousse. On peut ensuite la composter une fois qu'on l'a ramassée pour préparer le compost de l'année d'après et on se retrouve avec des zones bien sûr pelées. C'est là qu'on va pouvoir rajouter ce terreau de feuilles mélangé à de l'herbe ou rajouter des plantes couvrantes comme des cyclamènes, comme des fougères, comme des ostas ou alors comme la petite plante dont nous parlons cette semaine dans la lettre nature qui s'appelle le lyre terrestre et qui s'adapte parfaitement au sol acide à l'ombre et qui remplace avantageusement la mousse par le fait en plus qu'elle fleurit pendant tout le printemps et qu'elle a dire les premières abeilles pollinisatrices. Voilà et rien ne se perd ça on va le composter. Et bien nous allons terminer ici sur cette magnifique couche de cendres. Chose à bien savoir la cendre ça va fonctionner pour la mousse mais vous ne l'utilisez jamais pour des plantes de sol acide comme un rhododendron, un azalé, toutes ces plantes là il faut faire très attention parce qu'on va les tuer. Ah ben heureusement que vous me le précisez parce que j'aurais été capable de le faire. Et c'est pareil pour un camélia, toutes ces plantes de terre de brouillère où elles ont besoin d'un sol acide et là tant pis si il y a de la mousse vous n'y pourrez rien. Donc la cendre seulement sur la mousse ? Sur la mousse. D'accord. Et on verra d'autres utilisations au printemps. Et bien merci beaucoup Jean-Christophe. Merci Laurence. A bientôt. Et à bientôt. Merci Daniel. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.